Générique Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Une Tente ou une Méditerranée, où rendez-vous reportés plusieurs fois en raison du mouvement social contre les réformes des retraites. Pendant ce temps, des événements graves, mais aussi des mobilisations populaires, se sont déroulées sur les rives de la Méditerranée. Le 6 février, vous en souvenez, deux séismes ont bouleversé la Turquie et la Syrie. Nous en verrons ici les incidences politiques. En Israël, Tel Aviv se remplit régulièrement de manifestations contre le gouvernement, où s'est ancrée désormais l'extrême droite. Pendant que dans les territoires palestiniens occupés, le village de Ouara est agressé et pillé par des colons israéliens. En Tunisie, et ce sera notre débat principal, la dérive autoritaire du président Hayez Sayed vire aux propos xénophobes le 21 février. Semaine de chasse à l'homme noire, opposition continue dans la rue et nouveaux naufrages de migrants, notamment à Crotone et au large de Sfax. Pour tenter d'éclairer cette actualité, deux invités avec nous à Jacques-Chiou. Jacques Casamart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'association Père Apache, qui oeuvre en Corse depuis 30 ans à la solidarité concrète entre les peuples, et depuis Paris, en duplex, Hakim Fekhi. Vous êtes opposant de gauche au régime tunisien, membre du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme, mais également activiste bloqueur, comme on en voit beaucoup dans votre génération. À vous deux, rapidement, et en guise d'intro, que vous inspirent ces quelques moments saisis dans le mois dernier ? Jacques. Disons que, moi, ce que je regarde, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une Méditerranée en pleine souffrance, et ça ne date pas depuis un mois, mais il y a des manifestations sociales, je pense au Maghreb, l'Algérie d'abord, souvenez-vous tous les vendredis, mais aussi le Maroc, la Tunisie, avec des mouvements sociaux extrêmement importants, et ça continue encore aujourd'hui, même s'il y a une tentative de museler les peuples, je pense qu'il faut quand même le signaler. Et puis, en effet, la Palestine, quand même, parce que c'est un territoire occupé. On parle beaucoup de territoire occupé ailleurs, en Europe, mais là, on a un territoire occupé, en Palestine, par Israël, depuis très très longtemps, et malheureusement, on s'aperçoit que tous les jours, ou presque, il y a des enfants qui meurent en Palestine, qui sont assassinés. Et en même temps, je suis tenté de dire que cette Méditerranée, qui a été vraiment une terre de grandes civilisations, une terre d'échanges et de mélanges, aujourd'hui, elle est devenue la route la plus dangereuse au monde. Il y a 35 000 personnes qui sont... C'est le journal... Un journal italien avait relevé, déjà en 2018, le fait que 35 000 personnes, ils ont publié les noms et les prénoms, se sont noyées dans cette mer Méditerranée. Hakim, fait qui cette série d'images du mois passé ? Vous inspire quoi ? Vous retenez quoi ? Oui, alors, ce sont des images très tristes. La Méditerranée vit des moments très tristes aujourd'hui. Bien sûr, les images bouleversantes du séisme en Syrie et en Turquie. Toutes mes pensées aux familles des victimes, j'espère qu'elles auront le soutien nécessaire. Mais aussi la situation en Palestine, les territoires occupés qui continuent à s'aggraver. Et bien sûr, en Tunisie, la dérive autoritaire qui est de plus en plus inquiétante. Alors, on va tout de suite d'ailleurs revenir sur ce séisme en Turquie, qui est aussi, en Turquie et en Syrie, qui est aussi un séisme politique. Le 6 février dernier, donc un tremblement de terre, puis deux, inédits par leur ampleur, ont frappé la région de l'Anatolie et secoué, les villes du sud-est de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie. 200 000 bâtiments détruits, d'après le dernier bilan de l'ONU, 50 000 morts, dont 45 000 en Turquie, 3,3 millions de personnes déplacées. La reconstruction matérielle est évaluée à 100 milliards de dollars. Cette frontière est aussi, et déjà, profondément marquée par la guerre civile menée en Syrie par son président Bachar el-Assad. La Turquie accueille d'ailleurs près de 4 millions de réfugiés de son pays. Des populations vulnérables, donc, partout. Ce séisme aura de nombreuses conséquences sociales et politiques au-delà de la région, alors que se profilent en mai prochain les élections en Turquie. C'est ce que nous explique l'historien et éditeur franco-syrien Farouk Mardoumbe, qui était dans nos murs la semaine dernière pour Génération Méditerranée. Écoutons-le. L'opposition turque, bien sûr, utilise la catastrophe contre Erdogan. Bon, comme quoi, pourquoi on n'a pas prévu des solutions contre les tremblements de terre, alors qu'on savait que c'était une région qui était toujours exposée au tremblement de terre, au séisme. Bon, et surtout qu'il y a les élections présidentielles turques qui vont arriver, et où l'opposition essaye de se réunir derrière un seul candidat, face à Erdogan. Bon, les choses ne sont pas jouées, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il y a un véritable enjeu. Et il y a un véritable enjeu pour les Syriens aussi. Erdogan se rapproche de Bachar. Bon, mais l'opposition est encore plus proche de Bachar, de l'opposition à Erdogan. Ce qui fait que nous avons très peur pour les réfugiés syriens en Turquie. Parce qu'on parle de les renvoyer. On ne peut pas les renvoyer tous, c'est évident. Il y a près de 4 millions. Et puis il y a des bourgeois, il y a des gens qui sont installés, des industriels. Cela, d'ailleurs, la Turquie en a besoin. Elle ne va pas les expulser. Mais les pauvres gens, comme toujours, risquent de payer le prix, quelle que soit la solution. Qu'Erdogan gagne ou que l'opposition gagne. Jacques Casamartac, vous intervenez souvent dans la région, notamment en Grèce et au Kurdistan syrien, je crois. Comment est-ce que vous voyez la situation ? Vous avez commencé à parler de Bachar el-Assad et vous avez eu tout à fait raison parce que c'est un régime autoritaire. Mais je serais tenté de dire qu'il y a un autre régime autoritaire à côté de la Syrie, c'est la Turquie. Quand on voit le sort qui est réservé actuellement aux Kurdes, et on a eu l'occasion deux fois en 2021 et en décembre 2022 encore être dans les camps kurdes, et qu'on constate la situation, notamment de ces enfants et de ces femmes qui sont sur les routes de l'Exode, qui se trouvent aujourd'hui en Grèce, en train de rechercher le soutien de l'Europe qui ne vient pas, je me dis que c'est extrêmement grave. Et les Kurdes actuellement qui sont à cheval sur quatre pays, la Syrie bien sûr, on en parlait à l'instant, ils ont subi de manière très dure le tremblement de terre. La Turquie, mais aussi l'Irak et l'Iran, se trouvent dans une situation infernale aujourd'hui. Et c'est vrai que Erdogan, avec son pouvoir extrêmement autoritaire, n'aide pas justement à la prise en compte notamment des particularités des identités, et à commencer par l'identité kurde. Hakim Fekhi, la Grèce, on l'a vu, a beaucoup aidé la Turquie immédiatement après le séisme, mais très vite, elle a décidé de renforcer la protection de sa frontière par crainte, dit-elle, d'un afflux de réfugiés. Donc elle veut protéger sa frontière, protéger la frontière européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, pour moi, c'est une réaction à la fois triste et choquante de la part de la Grèce et de manière générale de la part de l'Europe qui se targue de ses valeurs humanistes, on va dire, et qui derrière, face au flux des migrants, ne fait que fermer ses frontières. On le voit à travers la Grèce, avec la Turquie, mais aussi à travers la frontière sud de l'Europe avec les pays du Maghreb, où l'Europe fait tout pour contenir les flux migratoires. Alors justement, venons-en à ce bassin sud en Tunisie. On peut se poser la question aujourd'hui, que reste-t-il du jasmin ? Pas grand-chose à en croire la tribune qui a été publiée dans le Monde le 27 février. La terreur fait-elle place à la révolution de 2011 ? Et ce n'est pas la seule tribune à avoir dénoncé la dérive au moins autoritaire du président Haït Saïed. Pour rappel, la Tunisie, c'est 12 millions d'habitants, une économie aujourd'hui au bord de la faillite. 7000 ressortissants tunisiens vivent en Corse. Regardons ce sujet tourné en janvier. La défiance au président Haït Saïed n'était pas encore aussi forte qu'aujourd'hui. On part à Zarzis, 72 000 habitants. C'est un reportage de Yannick Aroussi et Christian Mathieu de Méditerranéo. Sur fond de crise mondiale et de guerre en Ukraine, l'économie tunisienne est mal en point. Sur le marché de Zarzis, la vedette, c'est l'inflation. À 2,50 euros le kilo, les dates ne font plus recette. Il y a une forte baisse des ventes par rapport à l'année dernière, à cause de l'argent. Et les gens en achètent combien aujourd'hui ? Moins, beaucoup moins. Et c'est pareil pour la plupart des autres produits. La sécheresse des trois dernières années n'aide pas le prix des pommes de terre à doubler sur la période. Les fins de mois sont difficiles pour la plupart des Tunisiens. Le salaire minimum est à 425 dinars, l'équivalent de 130 euros. Il y en a qui arrivent à acheter, d'autres qui n'y arrivent pas. La vie est chère. Depuis 2-3 ans, ça ne cesse d'augmenter. Les gens s'en vont, ils partent. L'inflation est de 10% malgré les prix fixés par l'État sur les produits alimentaires de première nécessité. Les tarifs de l'énergie, comme ailleurs dans le monde, s'envolent depuis l'invasion de l'Ukraine. Avant, la facture d'électricité, c'était 12-13 euros. Maintenant, ça a beaucoup augmenté. Regarde la première facture. Elle est à 34 euros. La deuxième à 51. Tu sais pourquoi ? Parce que nous avons allumé la climatisation à cause des fortes chaleurs de l'été. Je te jure, des fois, tu n'as même pas envie d'allumer. La clim fonctionne et ton cœur bat la chamade avec elle. Khaled a cru en Raïs Saïed. Il a voté pour lui pour tourner la page de 9 ans de gouvernement divers manœuvré par le parti islamique. Raïs Saïed nous a donné de l'espoir. Il nous a dit je vais faire baisser les prix. Votre niveau de vie en tant que Tunisien va s'améliorer. J'ai rien vu. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'il est au pouvoir et j'ai rien vu. La vie reste chère. Je t'assure que si ça continue, il y aura une révolution pire que celle de 2011. La forte popularité du président semble s'amoindrir. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le budget est bouclé grâce aux prêts du FMI. Écartés des élections législatives, les partis politiques manifestaient à l'automne rassemblant des milliers de personnes. A Kim Fekir, d'où vient cette crise économique et où en est-on, où en est-elle, où en sommes-nous aujourd'hui ? Oui, la crise économique, elle ne date pas d'aujourd'hui ni de seulement 2-3 ans. La crise économique, depuis la révolution de 2011, la situation économique et sociale n'a cessé de s'aggraver au travers des années. Mais après la crise liée à la pandémie de la Covid, ça s'est accéléré. L'inflation s'est accélérée, le chômage a augmenté et c'est de moins en moins soutenable pour les gens en Tunisie. Et aujourd'hui, on atteint un point d'une situation qui est assez grave. Justement, cette crise économique, elle se transforme aujourd'hui en crise politique. On va le voir sur ces images. C'est le syndicat UGTT, donc l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie, un vieux syndicat historique qui mobilise tous les secteurs de la société civile. Que se passe-t-il aujourd'hui alors que le président Haïs Saïed avait donné beaucoup d'espoir et qu'en fait, il est en train de tourner. Vous, vous parlez même de dictature. Que se passe-t-il exactement ? Alors oui, il faut savoir que Haïs Saïed a été élu démocratiquement en 2019. Et avec une grande majorité au second tour, il avait été élu avec 73% des voix. Et il était un peu un candidat, entre guillemets, hors système. Donc c'était le candidat qui se présentait face à tous les autres partis politiques qui avaient gouverné depuis les dix dernières années après la Révolution en se présentant comme celui qui va tourner la page de ces dix années après la Révolution qui n'ont pas répondu aux aspirations économiques et sociales. Et derrière, après environ deux ans de son élection, un peu moins, il a fait un coup d'État le 25 juillet 2021. D'autres diraient un coup de force, mais personnellement, je l'appelle un coup d'État. en gêlant le Parlement, puis il avait 10 sous et en prenant tous les pouvoirs, en écrivant une nouvelle constitution à sa guise. Et aujourd'hui, il est en train d'installer une dictature en Tunisie. Vous dites ça, mais il y a eu une accélération depuis la mi-février à peu près, arrestation d'opposants et puis les fameux propos xénophobes, racistes pour un certain nombre d'observateurs. Qu'a dit exactement le président Raïs Saïed ? Alors oui, donc l'accélération des arrestations et les propos xénophobes sont venus, à mon avis, en réponse à une situation économique et sociale qui se détériorait et une popularité de Raïs Saïed qui diminuait. Et donc, à partir de là, il a fait, d'un côté, accélérer les arrestations politiques, des arrestations d'opposants politiques et de l'autre côté, il a surfé sur une vague avec, donc, depuis des semaines, il y avait une campagne sur les réseaux sociaux d'une campagne raciste xénophobe contre les migrants d'Afrique subsaharienne et donc, le 21 février, Raïs Saïed publie un communiqué où il parle d'un projet visant à modifier la composition démographique de la population tunisienne. Donc, ça fait écho un peu à la théorie du grand remplacement qu'on connaît ici en France et dans son discours, il disait qu'il fallait limiter l'immigration, etc. Et c'est ce qui a déclenché des vagues de violence envers des immigrés subsahariens en Tunisie. Oui, on l'a vu avec des rapatriements très rapides entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, à la fois, il y a en même temps des exactions qui ont été commises dans plusieurs quartiers de Tunis et dans des villes en Tunisie, mais aussi des mobilisations populaires, un refus de ce discours-là. En même temps, vous dites que ces mobilisations populaires aujourd'hui ne portent aucune alternative politique. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux dans la rue que ça permettra une alternative à Hayes Saïed. Oui, Hayes Saïed, aujourd'hui, même si sa popularité a diminué au fil des mois, est toujours populaire au sein de la population tunisienne et l'opposition de son côté n'arrive pas à mobiliser pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que l'opposition est très divisée avec plusieurs partis qui chacun manifeste de son côté et même ces partis-là n'arrivent pas à mobiliser parce que ce sont des partis qui ont été soit représentés au Parlement, soit carrément au pouvoir durant les dix années qui ont suivi la Révolution et ont toujours une image négative auprès de l'opinion publique. Et donc, cette opposition-là, elle n'arrive pas aujourd'hui à mobiliser la rue même si on a vu quelques manifestations qui se sont organisées, notamment après les propos xénophobes du président qui ont fait une sorte de sursaut dans la population. Jacques Asamart, vous avez suivi cette évolution. Vous étiez en Tunisie au début de la Révolution de Jasmin. Comment analysez-vous cette évolution ? Moi, j'avais écrit un article justement en 2011 et juste après notre premier passage en Tunisie et j'avais écrit un article. Le titre était « Une révolution peut en cacher une autre ». Je rappelle que c'était aussi l'arrivée des NADA à ce moment-là et on sentait bien qu'il y avait dans ce pays une situation explosive et qu'il y avait déjà absence de perspective politique. Oui, mais alors 12 ans après, comment vous... Quelle analyse portez-vous aujourd'hui ? Moi, ce que je porte comme analyse, c'est que la situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui en Tunisie mais on pourrait la comparer à la situation du pays qui est juste à côté, c'est l'Algérie où c'est, souvenez-vous, il n'y a pas très très longtemps, il y avait des centaines de milliers de personnes tous les vendredis. Le Covid a stoppé tout ça et aujourd'hui, que ça soit au Maroc, que ça soit en Tunisie, que ça soit en Algérie, on a des dizaines et des dizaines de militants qui sont enfermés dans les prisons et puis on a aussi des centaines de journalistes qui aujourd'hui ont arrêté de diffuser l'information parce que justement, on a un pouvoir qui veut maîtriser l'information pour éviter justement qu'il puisse y avoir des perspectives aux mouvements sociaux. Akim Fethi, vous ne dites pas tout à fait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ces trois pays du Maghreb, les mobilisations sont là effectivement mais dans des conditions politiques différentes. Oui, en effet, pour moi, les contextes de ces trois pays sont assez différents. Au Maroc, on va avoir une monarchie, en Algérie, un système autoritaire qui est là depuis des années, en Tunisie, on a eu une tentative de transition démocratique après la révolution de 2011 qui a déçu les gens. Donc, les contextes sont assez différents. Par contre, les aspirations des personnes, les problématiques, elles sont assez similaires notamment chez la jeunesse. On a des problématiques qui sont liées à une hausse du chômage, à une jeunesse qui ne trouve pas sa place dans son pays, à une jeunesse qui souhaite partir. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui en Tunisie qui souhaitent partir et qui le pouvoir en place dans ces trois pays ne répond pas aux aspirations de cette jeunesse. On vous entend Akim Fekhi et on dit vous êtes un militant, vous, des réseaux sociaux. On a l'impression que c'est aussi une forme très prise, en tout cas très encouragée dans la jeunesse. Pourquoi ça veut dire que la jeunesse ne trouve pas sa place dans les partis politiques aujourd'hui en Tunisie comme ailleurs, d'ailleurs, dans les deux autres pays du Maghreb ? Vous dites activiste blogueur. Vous étiez avant dans un parti de gauche, il explose. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on milite en Tunisie ? Oui, en Tunisie, après la révolution, il y a eu une vague d'optimisme avec des jeunes qui se sont engagés politiquement au sein des partis. Mais rapidement, ils n'ont pas trouvé leur place dans ces partis-là. Et beaucoup sont sortis des cadres de ces partis et sont allés plutôt militer au sein de la société civile, dans des associations, dans des ONG, sur les réseaux sociaux. et aujourd'hui, c'est l'une des voies d'expression de cette jeunesse qui n'a pas trouvé sa place dans les partis politiques. Et c'est ce qui explique aujourd'hui aussi le manque de popularité de ces partis politiques, c'est qu'ils ne laissent pas forcément la place à la jeunesse. Merci beaucoup, Kim Fekil, l'émission est déjà arrivée à sa fin. Jacques Casamarta, je vous laisse le dernier mot parce qu'on vous voit agir en solidarité, mais l'intérêt politique en Corse pour les questions internationales, notamment en Méditerranée, ne marche pas. Comment l'expliquez-vous ? Vous avez exactement 30 secondes. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans un système qui est à bout de souffle. Ce n'est pas seulement valable pour la Tunisie, c'est valable y compris pour la France. Je pense qu'il y a à inventer des voies nouvelles, des voies politiques nouvelles. Et là, on a quelques difficultés. Moi, ce que je constate, c'est qu'il nous faut des lanceurs d'alerte, il nous faudrait, à l'image de Julian Assange, qui aujourd'hui est injustement emprisonné. Et il lui faudrait des organisations qui peuvent dénoncer les choses. Et ça, c'est important. En tout cas, on observera le développement de ces actualités évidemment de nos prochaines éditions. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. A bientôt. Merci. 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 Merci.